Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tour de l'équipement nécessaire pour jardiner au balcon. Si vous débutez, cette vidéo va vous servir pour savoir ce qu'il vaut mieux acheter en priorité puisque ce n'est pas évident forcément de s'équiper d'un seul coup. Ça peut être plus facile en achetant les affaires petit à petit. Vous allez probablement vous les procurer par ordre de priorité petit à petit. Donc là, avec cette vidéo, vous devriez mieux cerner quels vont être vos besoins. Si vous avez l'habitude de jardiner au balcon, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que je vais présenter dont vous ne vous servez pas du tout ou au contraire s'il y a des choses que je n'ai pas présentées et que vous trouvez vous indispensables ou alors nécessaires, très importantes, utiles ou alors un petit peu futiles mais sympas quand même. Il va y avoir deux parties dans cette vidéo. Premièrement les indispensables, vraiment ce que je trouve indispensables et deuxièmement des trucs qui sont pas non plus indispensables mais qui sont quand même pas mal du tout quand on commence à jardiner un petit peu. On commence avec de quoi arroser. Ça c'est indispensable. Alors je ne vais pas m'étaler longuement sur le sujet dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup trop à dire. Donc je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Néanmoins, je veux quand même vous dire qu'il vous faut au minimum un arrosoir. Alors à choisir, pas un arrosoir à pommes, plutôt un arrosoir à bec fin. Éventuellement, si vous avez pas mal de plantes, je vous suggère un tuyau d'arrosage. Moi ça m'a changé la vie. J'avais déjà un tuyau de cette marque d'ailleurs, Oslock, à un rouleur. Donc déjà c'était génial puisque quand on a pas mal de plantes sinon, les allers-retours avec l'arrosoir, franchement c'est fatigant et ça fait perdre du temps. Donc un arrosoir c'est pas mal, mais un tuyau d'arrosage quand on a du monde au balcon, c'est mieux. Cette année j'ai un tuyau extensible. C'est le luxe, c'est le top. Le tuyau extensible, j'ai été tentée d'en acheter un depuis des années mais comme j'avais déjà un tuyau d'arrosage, je trouvais que ça aurait fait double emploi. Oslock m'a envoyé celui-ci, je suis ravie. C'est génial. J'en parlerai plus dans ma vidéo sur l'arrosage. En tout cas, si jamais ça vous tente, moi je vous le dis, franchissez le pas. On continue avec le substrat. Alors là c'est comme pour l'arrosage, je ne rentre pas trop dans le détail puisque les substrats ça dépend vraiment quelle plante vous allez cultiver au balcon. Vous n'aurez pas besoin de la même chose. Ce que je peux vous suggérer éventuellement, si vous allez cultiver un petit peu de tout mais que vous ne voulez qu'un seul substrat, c'est de prendre un substrat de bonne qualité, de marque si possible, de préférence parce que vraiment moi je vois une différence de qualité. Donc voilà. Mais je ne peux pas rentrer plus avant dans le sujet, il y a trop à dire, bien trop à dire. Donc je vous ferai une vidéo spécifique. C'est comme pour l'arrosage, vous retrouverez ça en lien, en barre d'infos quand elles seront sorties. Donc maintenant on va passer sur les choses dont je peux réellement parler dans cette vidéo, sur lesquelles je peux plus m'étaler, il va vous falloir à coup sûr des pots et des contenants. C'est-à-dire, je m'y perds. Voilà, donc là je vous montre deux petits pots, ça c'est vraiment pour des choses très petites ou alors pour des boutures qu'on va transplanter. Il va vous falloir des pots adaptés aux plantes que vous allez rempoter. Donc n'achetez rien d'avance, achetez vos contenants au fur et à mesure, suivant les plantes que vous allez choisir, que vous allez acheter. Et renseignez-vous bien avant à savoir quelle dimension il faut pour une plante. Si on achète quelque chose de trop petit, ce n'est pas la peine, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Donc quand on veut jardiner, cultiver quelques vivaces, il faut faire attention. Quand même quelque chose, si vous voulez juste mettre des plantes fleuries pendant l'été à la belle saison, vous achetez des géraniums, enfin des plantes qu'on trouve facilement partout, qui vont finir leur vie avec les premières gelées, dans ce cas-là vous prenez des jardinières classiques, 15-20 cm de profondeur, et vous pouvez les remplir, dans ce cas-là, aucun souci. Voilà, mais si vous voulez jardiner avec d'autres choses, voire faire du potager, etc., dans ce cas-là, achetez vos contenants au fur et à mesure, en fonction de ce que vous allez vous procurer comme plante. Et un détail important, tous vos contenants doivent être suffisamment percés. Parfois, on nous vend des contenants qui ne sont pas suffisamment percés, il n'y a qu'un trou, deux ou trois, ce n'est pas assez. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment percer les pots en plastique, je vous mets le lien en barre d'infos, ça c'est quelque chose de capital. Il vous faudra aussi, à coup sûr, pour jardiner au balcon, de quoi faire une couche de drainage. Si vous voulez trouver quelque chose de simple dans le commerce, ça va être les billes d'argile que je vous présente. Là, on en trouve partout à vendre, même au supermarché, je pense qu'il y a un petit régime au jardinage. Les billes d'argile vont permettre de faire au fond du pot une couche de drainage. Je ne rentre pas dans le détail tout de suite, j'ai fait une vidéo, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Sachez que ce n'est pas accessoire, ce n'est pas gadget, ça a vraiment une utilité. Donc si vous tenez à vos plantes, si vous ne voulez pas avoir de problème de racines qui pourrissent, je vous conseille vraiment d'en mettre. C'est pour ça que moi, je classe les billes de drainage, enfin, de quoi faire une couche de drainage, dans les indispensables. Qui dit jardinage dit plantation. Au balcon, moi, je vous suggère des mini-pelles ou des transplantoires. C'est super utile. Alors, si vous débutez, que vous ne plantez que deux trucs cette année, éventuellement, vous utilisez une cuillère à soupe tout simplement. Mais sinon, vous allez voir, ça a très vite ses limites. Alors, soit vous choisissez une pelle ou un transplantoire qui vous plaît. Vous connaissez tous, si vous avez vu une ou deux de mes vidéos, ma pelle à fleurs, je m'en sers toujours, je l'ai depuis des années. Je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Par contre, je l'avais commandé sur Internet, mais je suis incapable de vous dire où. Je n'ai pas retrouvé le lien en préparant la vidéo. Voilà, mais... Alors, elle est super belle et j'adore, mais elle a quand même un petit défaut. Vous voyez, c'est qu'elle est relativement plate. Et là, Fiskars m'a envoyé ça, un transplantoire avec des bords. Et là, c'est vraiment plus pratique. En fait, comme ça, quand vous vous servez du substrat dans le pot, il va plus facilement rester dans la pelle. Et comme on veut toujours, même sans vouloir faire vite, en fait, on a toujours tendance à aller trop vite. Et on a la terre qui veut tomber de la pelle. Moi, ça m'arrive sans arrêt avec la pelle à fleurs. Et avec une pelle bien recourbée, comme celle-ci, en fait, la terre reste beaucoup plus dans le transplantoire. Donc, en fait, c'est plus pratique. Ça permet d'aller plus vite, sans se poser trop de questions non plus. Donc ça, c'est pas mal du tout. Celle-ci est pas mal. Je vous mettrai le lien en dessous, en barre d'infos. Je l'aime bien pour rempoter en peau, parce qu'elle a des dimensions parfaites. Elle est assez étroite. Donc, elle permet de glisser facilement de la terre entre deux plantes, ou entre la motte d'une plante et le rebord de la jardinière. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Celle-ci est pas mal aussi, mais elle est plus large. Enfin, elle se glisse moins bien. Voilà, avec celle-là, j'ai trouvé vraiment un vrai confort au rempotage. Donc, la mini-pelle, c'est vraiment un indispensable. Sinon, il vous reste la cuillère à soupe. Mais bon, vous allez très très vite vous lasser. Dernier indispensable pour moi au balcon, véritable indispensable, ça va être un sécateur. Si vous cultivez quelques plantes, vous allez être amené forcément à faire de la découpe. Même s'il ne s'agit que d'annuel. Parfois, si vous allez vouloir enlever des fleurs fanées, certaines s'enlèvent très bien à la main. D'autres, il vaut mieux les couper au sécateur. Vous pouvez sinon sacrifier une paire de ciseaux, acheter une paire de ciseaux et la dédier au jardinage. Mais dès que vous allez avoir quelque chose d'un peu plus dur, qui est un peu ligneux, que ce soit un petit branchage, vous allez peiner et vous allez tout de suite abîmer vos ciseaux. Donc, un bon sécateur, ça fait le job. En sécateur, moi, j'en ai un nouveau depuis cette année. Donc, je vous le présente parce qu'il est royal. Je vous l'avais vu en story sur Instagram. Et je vous... je crois que je vais peut-être le montrer ailleurs. Je ne sais plus. Celui-ci, ce que j'aime, en fait, il facilite la découpe. Ça permet de moins se fatiguer la main et ne riez pas. Mais quand on découpe énormément de choses, plusieurs branches, etc. Au bout d'un moment, on peut avoir mal à la main. Ce n'est pas une blague. Ça arrive vraiment. Voilà. Donc, celui-ci, en fait, je vous l'avais montré dans la story Instagram. Il a une poignée rotative. Donc, vous posez vos doigts. Et après, quand il se ferme, vos doigts n'ont pas besoin de glisser. En fait, le sécateur suit le mouvement de votre main. C'est super reposant. Vous pouvez... Là, vous pouvez aller faire les vendanges. Vous aurez mal au dos. Vous aurez mal au genou. Mais vous n'aurez pas mal à la main. Voilà. C'est un fiscar. La marque me l'a envoyé gratuitement. Je ne vous le cache pas. J'en suis très contente. Pour vous dire, mon ancien sécateur, celui que j'ai depuis... Celui que j'ai depuis 20 ans, c'était un fiscar aussi, vous voyez. J'en suis super contente. J'ai tout fait avec celui-ci. Bon, c'est un modèle de base que j'avais acheté. Et c'est génial. C'est de la qualité. Je n'ai même jamais eu à retoucher les réglages ou quoi. C'est royal. Le cran de sécurité marche toujours très, très bien. Si vous voulez acheter un modèle moins cher, essayez quand même de prendre un modèle de base dans une marque. Vous aurez vraiment toujours une meilleure qualité. J'avais eu un tout premier sécateur qui n'était pas cher du tout, qui n'était pas cher du tout. Et en fait, il n'a vraiment pas duré longtemps. Voilà. Maintenant, on continue la vidéo. On va passer à des choses qui ne sont pas vraiment totalement indispensables. On peut s'en passer. Mais c'est pas mal si on les a. Et si on commence à jardiner pas mal, qu'on fait ça plusieurs années de suite, ou alors qu'on a vraiment pas mal de plantes, ça va être des choses qui vont quand même nous faciliter la vie et puis nous rendre le jardinage plus agréable. On commence par une paire de gants. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'ai hésité à le mettre dans les indispensables parce que quand même, les gants sont utiles quand on manipule des plantes toxiques. Et une plante toxique, ce n'est pas forcément une plante spéciale. Ça peut être aussi bête qu'un poincettia pendant les fêtes, qu'un laurier rose quand on taille ses branches, que des bulbes de jacinthe à manipuler. On peut rencontrer des plantes toxiques. C'est pas mal de protéger ses mains. C'est pas mal de les protéger aussi pour ne pas les salir. Bon, moi, une fois sur deux, j'oublie de mettre mes gants parce que je crois que j'aime bien travailler la terre à la main, tout simplement. Mais je reconnais que quand j'ai pas envie d'avoir du noir sous les ongles et de passer trois plombs à me les laver, je mets ma paire de gants et quand même, je suis bien contente. Ceux-là, comme ça, je ne me rappelle plus la marque. Je sais qu'ils sont toujours en vente. Ils sont pas mal du tout. Je les ai depuis très longtemps, depuis de longues années. Ils sont toujours en bonne taille. Pourtant, je leur fais un petit peu tout vivre. Voilà. Pour du jardinage au balcon, choisissez des gants assez simples. Vous n'avez pas besoin d'avoir une paire de gants spécial rosier, une paire de gants de ceci. Vous prenez une paire de gants pour vous protéger et normalement, ça devrait faire le job. Un autre objet auquel je pense qui est important, que je ne vais pas non plus classer dans les indispensables, ça va être un pulvérisateur. Soit ça peut vous servir à brumiser le feuillage. Alors, au balcon, on évite en général de mouiller le feuillage des plantes parce que d'une, l'humilité ambiante est correcte. De deux, ça peut provoquer des maladies. Mais parfois, quand on a une attaque d'acariens, le mieux, c'est de brumiser les feuilles. Et ça, ça les fait disparaître de manière naturelle. Pas besoin de mettre un produit. Donc, un pulvérisateur peut vous être très utile, soit pour lutter contre les acariens, soit éventuellement, si vous voulez, utiliser des traitements. Si vous avez besoin de traiter vos plantes, ça arrive, que ce soit avec des produits naturels ou avec des produits moins naturels. Quoi qu'il en soit, un pulvérisateur a toute son utilité. Alors ça, c'est un modèle assez simple qui fonctionne bien. Ce qu'il faut, c'est un modèle de qualité qui vous fait une brume assez fine. En fait, ça, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Parce que sinon, un mauvais pulvérisateur, quand on récupère par exemple un pulvérisateur de produits ménagers, en général, la pulvérisation n'est pas fantastique. Donc celui-là, il n'est pas mal du tout. Je vous mets les coordonnées en barre d'infos. J'en ai un autre à vous montrer. C'est celui-ci. Donc ça, c'est un pulvérisateur Technoma. Et alors, il est pas mal pour deux raisons. Le premier, c'est qu'en fait, voilà, il est à pression continue. C'est-à-dire que vous allez d'abord, voilà, on va le faire taire, vous allez d'abord le charger en pressant plusieurs fois de suite. Et ensuite, vous laissez appuyer sur ce bouton. Vous pouvez bloquer avec un petit taquet éventuellement. Et il va pulvériser en continu. Donc ça, on en avait parlé dans la série sur l'humidité pour les plantes d'intérieur, sur le taux d'humidité pour les plantes d'intérieur. J'en ai un. J'en ai donc trouvé un. Il y avait un d'entre vous qui avait du mal à en trouver au Canada, si je me souviens bien. Voilà, donc celui-ci, il est pas mal du tout. Je vous le présente et je vous mets le lien en barre d'infos aussi parce qu'il a une particularité. C'est qu'il est particulièrement adapté pour les produits qu'on prépare à la main. Et il est résistant aussi si on utilise des produits comme du vinaigre, des choses comme ça, vous voyez. Donc si vous faites un petit peu vous-même vos petits traitements et tout ça pour les plantes, celui-ci, il est très adapté. On continue avec un outil qui a toute son utilité, c'est la griffe. Bon, je ne peux pas pour autant dire que c'est indispensable, mais si vous avez des plantes que vous commencez à les rempoter en les gardant d'une année sur l'autre, par exemple, vous faites un rempotage au bout d'un an, pour la motte, pour gratter la motte, pour la décompacter, franchement, ça, c'est super utile. Parce que bon, je pourrais vous dire, vous pouvez utiliser une fourchette, une fourchette, c'est tout petit. Donc une mini griffe comme ça, qu'on tient à la main, c'est super. J'en ai une autre qu'on m'a donnée récemment, comme ça. Alors ça, ça peut permettre soit de gratter une motte avant le rempotage, soit quand on veut faire un surfaçage, comme ça, de commencer à défaire le substrat pour pouvoir ensuite le récupérer. Voilà, donc une petite griffe à main, tout simplement, ça vous suffira au balcon. Il va vous falloir aussi des protections hivernales. Alors si vous ne cultivez que des annuels, c'est-à-dire des plantes qui meurent en fin de saison, quand les premières gelées arrivent, c'est pas grave, pas besoin de protection hivernale. Vous videz vos jardinières l'automne, et puis vous reprenez au printemps. Si vous commencez à avoir des vivaces que vous voulez conserver, des plantes que vous voulez cultiver pendant l'hiver, il y en a un bon petit paquet. J'ai fait une série de vidéos là-dessus. Enfin, j'ai entamé pas une série, une playlist. Voilà. En tout cas, dans ce cas-là, il va vous falloir probablement, suivant votre climat, mais si vous avez des gelées, il va vous falloir des protections hivernales. Donc là, mon matériel est à la cave. Je ne l'ai pas remonté pour la vidéo, mais il va vous falloir, grosso modo, du film à bulles pour enrouler autour des peaux, pour protéger les racines des gelées, et du voile d'hivernage pour protéger les feuillages. Un petit dernier qui est loin d'être un indispensable, mais moi, je trouve vraiment inutilité à cet objet, c'est une poubelle de balcon. Alors, je mets poubelle entre guillemets. Je vous explique pourquoi. Moi, j'utilise en fait un panier cajot. Je vous avais présenté les paniers dans une vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ce sont des paniers destinés notamment aux récoltes, que ce soit au jardin, au balcon, ou où vous voulez. Ils sont très utiles. Moi, je m'en sers aussi dans la cuisine pour stocker mes légumes parce qu'ils sont aérés, ils sont troués de partout. On peut s'en servir aussi du coup comme passoire quand on a récolté quelque chose. Et en fait, moi, je m'en sers comme entre guillemets poubelle de balcon. Je le pose par terre sur ses petits pieds. Là, c'est le petit modèle en fait. Ça me suffit. Et comme ça, quand je fais, il y a toujours des petites fleurs fanées à enlever, des petites feuilles qui ont jauni, un petit truc à couper par-ci, par-là. Tous mes déchets vont directement dans le panier cajot. Une fois qu'il est... Enfin, j'attends pas forcément qu'il soit rempli, mais une fois qu'il y en a au fond, je vais le vider dans ma poubelle. Avant, j'utilisais toujours un sac en plastique que je traînais sur le balcon. Déjà, le sac en plastique, il se perce très facilement. Il suffit d'une branche un petit peu pointue. Autre inconvénient, avec le vent, il faut toujours l'accrocher quelque part. C'est assez pénible. Et puis, l'ouverture reste rarement en place. Et quand vous êtes en train de tailler des branches que vous en avez cinq dans la main, s'il faut en plus trifouiller le sac en plastique, c'est pénible. Comme poubelle de balcon, j'expérimente le panier cajot. C'est super pratique. Et en plus, je le trouve assez esthétique. J'aime bien son look. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un petit plus. Vous n'êtes pas obligés du tout. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.